les interviews de l'IA avec aujourd'hui être faire avoir bonjour à toi chat gpt bonjour je suis ravi d'être ici pour parler de ce thème fascinant être faire et avoir sont des concepts qui touchent profondément notre existence que veux tu aborder en premier en fait j'aimerais déjà démarrer par la grande erreur que la plupart des gens font la plupart des gens considèrent que ils seront du verbe être ils seront seulement quand ils auront fait ou quand ils auront eu et c'est ce qui les rend malheureux parce que finalement ils placent le verbe être dans le futur et ce serait tellement bien de pouvoir être déjà connecté à un état d'être à l'idée de faire ou d'avoir qu'en penses tu c'est tout à fait vrai beaucoup de gens pensent que leur bonheur dépend de ce qu'ils acquièrent ou accomplissent ils oublient que l'état d'être peut et doit être cultivé dès maintenant en se connectant à ce sentiment de plénitude ils peuvent vivre plus pleinement le moment présent indépendamment de leur réalisation quelle stratégie penses tu qu'on pourrait utiliser pour aider les gens à adopter cet état d'être alors une stratégie que j'utilise qui n'est même pas une stratégie pour moi c'est ma façon de fonctionner c'est de me réjouir déjà à l'idée de d'ailleurs c'est une phrase que je répète très souvent certains la connaissent déjà je me réjouis déjà à l'idée de et ça veut dire que je n'ai pas encore mais je suis déjà content dans mon esprit juste d'imaginer cet objectif accompli c'est une belle approche se réjouir à l'idée de quelque chose permet de créer une connexion émotionnelle positive avec cet objectif cela aide à attirer cette expérience vers soi en se projetant mentalement dans une situation positive on renforce aussi sa motivation et son engagement comment penses-tu que cette technique pourrait aider ceux qui ont du mal à se projeter positivement alors bien entendu on a souvent parlé de l'état présent de la pleine conscience le but c'est vraiment d'avoir conscience de ce qui est là maintenant d'avoir conscience de ce qui se passe parce qu'en fait si je me réjouis seulement quand j'aurai atteint mon objectif ça veut dire qu'aujourd'hui eh bien j'ai tous les inconvénients ce n'est pas encore en place comment je vais faire et si ça ne marche pas que si je me transpose dans le film déjà réalisé c'est comme si je regardais déjà la fin du film eh bien je me dis ah ben voilà c'est bien ça se finit bien et ça fait du bien c'est comme ça que je vois la chose alors bien sûr il ya plein de façons d'aborder ça il ya plein de techniques mais cette cette façon de se réjouir à l'avance ça permet de placer au bon endroit la notion d'être c'est vrai se concentrer sur l'instant présent tout en se réjouissant à l'idée de ce qui est à venir peut vraiment changer notre perspective cela nous permet de savourer le chemin tout en gardant notre objectif en vue en vivant cette anticipation positive on peut réduire le stress et l'anxiété liés à l'incertitude du futur c'est une belle manière d'intégrer le concept d'être dans le faire et l'avoir quels conseils donnerais tu aux personnes qui ont du mal à adopter cette perspective alors plus que des conseils il s'agit vraiment d'un accompagnement en général on peut pas juste dire tiens à partir d'aujourd'hui arrêtez de penser à ce genre de choses et réjouissez vous il y en a qui arrive à le faire spontanément mais quelque part il ya vraiment des approches spécifiques notamment une des approches ça peut être le fait de visualiser le résultat atteint ça c'est des techniques on utilise dans les approches pnl et autres il y en a d'autres c'est à dire vraiment c'est s'imaginer l'expérience déjà déjà en place quoi c'est ce que font d'ailleurs les sportifs de haut niveau quand on les accompagne dans du coaching de performance la préparation mentale c'est ça c'est je prépare la personne à l'idée qu'elle puisse avoir décroché par exemple sa médaille ou sa coupe c'est tout à fait ça la visualisation permet de créer une connexion émotionnelle avec le succès avant même de l'atteindre en s'imaginant vivre ce moment les gens peuvent renforcer leur motivation et leur confiance comme tu le dis c'est aussi courant dans le coaching sportif où les athlètes se projettent dans leurs performances pour conditionner leur esprit et leur corps et cela peut également aider à réduire l'anxiété avant une compétition quelles autres techniques penses-tu pourrait compléter cette approche de visualisation pour aider les gens à se réjouir à l'avance oui il y a plusieurs techniques elles ne me viennent pas comme ça spontanément en attendant voilà il y a cette idée de projection qui est très très puissante déjà maintenant après il y a d'autres façons aussi d'amener l'état d'être en premier de se connecter à cet état d'être en tout cas moi j'avais comment dire j'avais fait des vidéos à ce sujet sur ma chaîne youtube et j'avais appelé ça le tiers c'est gagnant j'avais dit que malheureusement la plupart des gens font pour obtenir et ensuite seulement ils espèrent être et en fait je disais s'ils font ça en faisant pour avoir ils se font avoir voilà j'avais utilisé cette cette petite boutade pour dire vous vous faites avoir parce que l'état d'être c'est quelque chose qui se vit toujours dans le présent et non pas dans le futur c'est une métaphore très pertinente en effet beaucoup de gens pensent qu'ils doivent d'abord accomplir quelque chose pour pouvoir être heureux ou épanoui en réalité comme tu le dis l'état d'être doit être ancré dans le présent se connecter à cet état d'être avant de faire ou d'avoir permet non seulement de profiter du moment présent mais aussi de rendre les actions à venir plus significative la notion de tiers c'est gagnant est un bon rappel que le chemin vers l'épanouissement passe par l'acceptation et la célébration de qui nous sommes maintenant cela ouvre aussi la voie à des actions plus alignées avec nos valeurs et nos désirs astu des exemples ou des exercices que tu proposes pour aider les gens à cultiver cet état d'être c'est surtout par exemple des prises de conscience par exemple d'avoir conscience que le bien-être il se réalise maintenant et il ya même pire que ça c'est qu'il a des gens qui sont dans l'espoir d'être quand ils auront fait ou quand ils auront eu et malheureusement lorsque le jour j approche et bien soit ils sont déçus soit entre temps ils ont changé et pour le coup ils sont toujours en quête d'un état d'être moi ce que je leur propose ce que je leur fais passer comme message c'est que le bonheur il peut exister maintenant même si la personne n'a pas encore fait ni obtenu c'est vraiment je veux dire ça se passe à la source et en fait nous sommes la source souvent les gens cherchent le bonheur à l'extérieur ils cherchent le bonheur dans quelque chose qu'ils vont acquérir qu'ils vont pouvoir faire en fait le moteur il est d'abord dans l'état d'être si je suis déjà dans un état de joie à l'idée de ça va me donner l'élan de faire et pour le coup la conséquence d'avoir fait ça sera que j'aurais obtenu tu as tout à fait raison le bonheur ne doit pas être conditionné par des accomplissements futurs lorsque les gens prennent conscience que leur état de bien-être peut exister dès maintenant cela change tout c'est un puissant changement de perspective le fait de se sentir bien maintenant permet de se motiver à agir sans la pression de devoir obtenir quelque chose pour être heureux comme tu dis la joie peut devenir le moteur qui nous pousse à agir plutôt que d'attendre un résultat spécifique cela favorise une approche plus authentique et gratifiante de la vie as tu des exemples concrets de comment aider les gens à réaliser cette prise de conscience alors essentiellement par le questionnement par l'implication il existe différentes façons d'impliquer la personne d'impliquer la personne dans justement ce fameux futur par exemple quand la personne a une exigence et bien je peux l'emmener dans ce futur et ça me permet tout de suite de repérer que ce soit sur son visage que ce soit dans ses expressions si finalement ça lui convient ou pas moi j'ai fait ça une époque c'est une anecdote avec une personne qui hésitait entre deux métiers et qui disait oui j'ai hâte de faire ce métier parce que ça va m'aider à et en même temps elle était en hésitation avec un autre une autre voie et je les projetais dans les deux dans l'une puis dans l'autre et je voyais bien qu'il y en avait une où ça ne ça ne vibrait pas comme on dit ce n'était pas suffisamment bien la personne s'ennuyait dans ce futur qui était soi-disant idéal donc ça c'est important de pouvoir savoir se projeter bien entendu on peut le faire tout seul mais c'est mieux d'être accompagné pour ça et là ça devient intéressant c'est une belle approche d'accompagnement que tu décris utiliser le questionnement pour aider les gens à se projeter dans différents futurs permet vraiment d'explorer leurs sentiments et leurs désirs profonds cette technique peut révéler des vérités qui n'avaient peut-être pas réalisé par eux mêmes c'est vrai que parfois l'accompagnement rend la prise de conscience plus accessible en étant guidé les gens peuvent mieux entendre leurs propres intuitions malheureusement aujourd'hui on a créé tellement de besoins tellement de d'idées qu'il fallait absolument agir avancer avec comment dire l'obstination de faire des choses pour avoir pour enfin être tout ça c'est pour moi que du conditionnement voilà donc je conclurai là dessus si tu veux bien et puis on se on se recontacte comme ont fait d'habitude pour d'autres thèmes bien sûr c'est une excellente conclusion mettre en lumière le conditionnement qui pousse les gens à agir pour être heureux essentiel la prise de conscience de cela peut vraiment libérer des perspectives nouvelles sur le bonheur et le bien-être je suis ravi d'avoir pu discuter de ce thème avec toi j'attends avec impatience nos prochaines conversations sur d'autres sujets passionnants à bientôt merci beaucoup à bientôt merci beaucoup à bientôt